Peut-être pour vous présenter. Ok, c'est prêt, là? Oui, on est prêt. Raoul Pelchat, de la région de la Beauce, près de Québec. Un de mes frères a vu l'annonce que je cherchais un peu tantôt pour faire une machine pour faire les rangs pour le jardin. Alors, tout de suite, l'idée qui m'est venue, c'est qu'il faut enlever la terre. On ne peut pas juste la pousser, on n'aurait pas de machine assez forte. Donc, d'où le système de roues qui vont tourner une d'un sens, une dans l'autre, et qui projettent la terre sur le rayon. D'accord. Là, je suis parti à partir d'un moteur 11 forces, qui tourne 3300 tours par minute. J'ai diminué ici de 1 pour 2. Et après, j'ai rediminué ici, et encore d'autres diminutions, un renversement de rotation ici. Oui. Et je finis à l'entour de 120 tours par minute pour projeter la terre à environ 24 pouces sur le carré. D'accord. Entre l'idée et la fabrication, ça a pris combien de temps avant que vous ayez passé de l'idée à la machine? Combien de temps vous avez investi là-dessus? Donc, ça s'est quand même produit assez vite. Dans ma tête, tout s'est bâti assez vite. Oui. Mais après ça, le faire, ça a été une autre histoire. Mais non, l'idée du principe d'évacuer la terre, c'est qu'il y avait une méthode. J'ai fait le croquis pour envoyer à votre journal. Oui. Et à partir de l'heure, j'ai vu des idées sont venues pour le décommandement, le moteur, les pièces. J'avais ici, en dessous, il y a une transmission de rotoculteur, que ça doit faire 20 ans, qui était dans le garage chez nous, que je suis tassé à chaque année. Et ça me prenait exactement cette pièce-là pour faire la machine. J'avais 18 pouces pour travailler, extérieur des roues, et c'est ça que ça tenait. D'accord. Après, j'ai trouvé un souffleur en neige pour avoir une transmission, pour avoir une vitesse très réduite, parce qu'on ne peut pas se déplacer rapidement. On a beaucoup de terre enlevée. L'objectif, donc, c'était vraiment d'automatiser une préparation de parcelles pour les jardins jeunesse, ici, au Jardin botanique à Montréal, de faire un travail mécanique au lieu de faire ça à la pelle, qui était une corvée, là. Donc, vous, c'est une cause à laquelle vous êtes content de vous associer, je présume? Oui, c'est ça. Mon but dans la vie, c'est d'aider les gens. Je fais juste ça. Quand je peux, j'aide les gens. Puis, là, j'avais un bon point de vue, un bon but à réaliser, puis... Parfait. Puis, ça, tout de suite, ça s'est mis à mijoter, puis c'est de l'air qu'on est obligé de mettre des montants d'argent, parce qu'on vit, là, mais sinon, là, j'aurais tout donné. C'est bon. Ce qu'il nous reste à voir maintenant, c'est d'avoir fonctionné. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci.